Ta famille, à toi, elle peut entrer dans tous les recoins de la maison, mais sa famille, à lui, n'a même pas droit à un mot à dire. Ta mère peut tout dire sur votre couple, être toujours privilégiée pour la garde de vos enfants, et jamais sa mère. Comment tu expliques ça ? Comment tu expliques ça ? Sachant quand même que le poids de la femme est très important. Parce que si tu ne veux pas recevoir quelqu'un, le mari, des fois, va te suivre. On se connaît. Donc, c'est toi qui dois être la mère. C'est-à-dire que tu dois être celle-là qui accueille, qui accueille même d'abord sa mère. Parce que tu sais que ta mère, c'est ta mère. Elle aura les recoins de la maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur les conseils de Bélamina. Alors, cette chaîne est centrée sur pas mal de thématiques. Donc, on est sur la famille, l'escapade, l'intellect, la musique, la spiritualité. Je viens aborder dans cette vidéo un sujet sur la famille. D'ailleurs, j'ai commencé une petite série depuis quelques temps. Dernièrement, je vous en ai posté quelques-unes sur la famille. Et donc, je continue sur cette lancée-là, sur les belles-filles satiriques. Les belles-filles qui maltraitent, qui malmènent leur belle-mère comme si les belles-mères étaient des objets, des cibles à abattre, alors même que c'est celles-là qui ont mis leur époux au monde. Je viens, moi, poser la question aux hommes qu'ils laissent leur mère être maltraitée, malmenée par leur femme sans en dire un mot. Je viens donc poser la question à ces hommes-là. Bon, si vous êtes une femme, vous pouvez également émettre vos avis, vos commentaires, n'hésitez pas. Voilà donc une fille qui épouse le fils de la famille et la mère n'avait qu'un seul fils, qu'un seul enfant que ce garçon-là. Donc, elle arrive, ils se sont mariés, etc. Et ce n'est même pas ici, c'est déjà en Afrique. Ils se marient. Et la mère, puisqu'elle est la seule d'ailleurs dans la vie de son fils, elle investit, elle a fait le mariage. Et même avant que le mariage ne se fasse, cette femme-là habitait dans un petit studio avec son fils. Et quand son fils lui présente la femme, elle l'accueille à bras ouverts. Donc, elle la traite vraiment pour fille, elle la traite vraiment avec bienveillance, au point où elle a même laissé son lit pour qu'eux puissent occuper ses espaces. Elle dormait en salon. Vous voyez les sacrifices jusque-là ? Et avant cela, elle a déjà fait en sorte que son fils fasse toutes les études possibles pour être bien dans la société. Et maintenant que ça se passe, donc, quand il a rencontré la femme, il n'avait pas encore un très bon travail. Donc, la mère a tout fait. Elle a organisé le mariage. Elle a vraiment tout fait de A à Z. Et maintenant, quand ils se sont mariés, elle a commencé à éjecter la mère. Elle a traité, à monter son mari contre sa propre mère. Comment vous expliquez ça ? Tu me montres ton mari contre sa propre mère, alors que c'est cette femme-là qui a toujours été là, même quand ton mari n'avait rien, qui vous a laissé son lit, ses espaces, pour que vous viviez en attendant, que vous puissiez en avoir. C'est elle qui a toujours été là. Et donc, du coup, du jour au lendemain, quand tu te maries avec son fils, « Tu l'éjectes, tu l'éjectes, tu la mets hors du circuit », en la traitant, mentant non seulement son fils contre elle, mais en plus, écoutez bien, la traitant de sorcière. C'est-à-dire que comme elle était enceinte, c'est sa mère qui est venue, elle a fait une fausse couche. C'est sa mère qui a fait en sorte qu'elle ait cette fausse couche-là. Et que c'est un de ses pères spirituels, un de ses mentors qui lui aurait dit que c'est sa mère qui a fait en sorte qu'elle ait la fausse couche parce que sa mère est jalouse, qu'elle soit enceinte. Vous voyez des histoires à dormir debout. Des histoires à dormir debout. Des histoires à dormir debout. Et l'homme, lui aussi, te gobe tout ça. Il accepte tout ça. Béni, oui, oui. Béni, oui, oui. Oui, 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 c'est vrai, c'est elle. Au point où il n'y a jamais eu une entente entre eux. Puisque son fils était un problème. Il était un véritable problème. Comment tu peux accepter qu'on traite comme cela ta mère? Comment tu peux accepter qu'on traite ta mère de sorcière? Comment tu peux... Comment elle a pu détourner ton cerveau au point où ta mère est devenue sorcière? Si elle était vraiment sorcière, elle devait te faire naître. Est-ce qu'elle devait te faire naître? Question, répondez-moi. Allez un peu dans les commentaires. Mettez, dites ce que vous en pensez sur cette histoire. Les hommes qui acceptent ces aberrations-là, je viens vous poser la question. Oui, cette vidéo est essentiellement focalisée sur vous. Vous acceptez ça. Comment ça arrive que vous, vous acceptez comme malmène, votre mère qui vous a porté, que votre femme la traite de sorcière et vous mettez avec votre femme pour la traiter de sorcière. Comment est-ce que ça peut arriver dans vos cerveaux? Donc, cette vidéo, c'est pour vous. C'est pour vous. Réveillez-vous. Stop. Arrêtez. Arrêtez d'être lâche. Arrêtez d'écouter tout ce que votre femme vous dit pour vous monter contre votre propre famille. Parce que justement, son but, c'est de vous éloigner. Mais son but, je ne vous ai pas dit en plus dans cette histoire, dans cette histoire, sa famille à elle était fourrée chez elle. Sa famille à elle était fourrée chez elle. Mais la seule personne que cet homme avait dans la vie, sa mère, elle l'avait traité de sorcière et éjecté d'eux. Mais sa famille, la seule personne qui venait du côté de son mari, elle est out. Comment l'homme... Qu'est-ce qui se passe là-haut, d'en arriver là ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, vraiment, j'en appelle ici aux hommes. Quand vous vous mariez, pensez que ce n'est pas une fin en soi. C'est une étape de la vie. C'est une étape très importante d'ailleurs. Parce que la personne avec qui vous mariez, la femme que vous prenez dans votre vie, peut soit vous élever, soit vous faire chuter. Donc, faites très attention d'abord à qui ? Un, à la personne avec laquelle vous vous unissez. Parce que vous ne savez pas où vous tombez. Donc, bien étudiez la personne avec qui vous... Parce qu'il y en a là des satiriques dehors. Elles ont déjà elles-mêmes d'abord des problèmes d'insécurité personnelle. Elles viennent les ingérer dans votre foyer et vous allez colmater ça in fine, in fine, non-stop, jusqu'à ne plus en finie, jusqu'à ce que vous allez vous retrouver seule. Elle a déjà mis sa famille dans votre maison et toi, ta famille, ta mère est à l'extérieur. La seule, si on reprend cette histoire-là. La seule qui était dans la vie de cet homme-là. Elle a réussi à mettre cette femme-là. On se connaît, les femmes ont beaucoup de pouvoir. Les femmes peuvent être très méchantes, très manipulatrices. Donc, avec ce pouvoir-là, les hommes doivent faire attention. Les hommes doivent faire attention, ouvrir les yeux et réfléchir par plusieurs fois avant d'accepter quand il s'agit de votre propre mère. Parce que, reposez-vous encore les questions. Surtout, ouvrez encore plus les yeux quand votre mère est elle à l'extérieur et toi, et toi, tu vois sa famille dans votre maison. Toute sa famille, y compris sa mère, elle a le droit à tous les coins de la maison et n'y a personne de ta famille qui est là. Pose-toi des questions et des bonnes questions. Tu arrives, tu joues la gentille. Une fois que tu es mariée, tu commences à être satirique, à malmener tout le monde, surtout du côté de la famille, de ton mari. Alors que ta famille, elle, elle a droit à toutes les excuses. La famille a droit à tous les coins de la maison et la famille de l'homme n'a droit à rien. La famille de l'homme n'a droit à rien. À peine la belle-mère peut mettre, peut s'asseoir que, voilà, tu commences déjà à bouder et à créer des problèmes et à la traiter d'envahisseuse, de foutre son nez partout, etc. Est-ce que toi, du jour au lendemain, tu aimerais que, lorsque ton fils, si jamais tu en as, il faut te mettre à la place des autres. Est-ce que tu aimerais qu'un jour, si ton fils devient grand, une fois qu'il est marié, tu disparais de sa vie ? Tu aimerais qu'on te le fasse un jour ? Oui, vous me direz, oui, mais les belles-mères, elles sont aussi... Non, non, là, ces vidéos-là, c'est essentiellement pour réveiller l'esprit des femmes, des belles-filles. Des belles-filles, parce qu'on n'en parle pas assez. On parle toujours des belles-mères. Je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi on ne parle que des belles-mères qui sont méchantes. Mais on a des belles-filles satiriques. Elles le font exprès. On a des belles-filles satiriques. Elle dit qu'elles entrent dans une famille, c'est pour la détruire complètement, complètement, et dans tous les sens du terme. Dans cette vidéo, lui, est essentiellement basé sur les belles-filles. Rappelez alors les belles-filles. Quand vous rentrez dans une famille, ce n'est pas pour la détruire. Ta famille, à toi, elle peut entrer dans tous les recoins de la maison, mais sa famille, à lui, n'a même pas droit à un mot à dire. Ta mère peut tout dire sur votre couple. Ta mère est toujours privilégiée pour la garde de vos enfants et jamais sa mère. Comment tu expliques ça ? Comment tu expliques ça ? Sachant quand même que dans un foyer, dans un couple, la femme, en ce qui concerne la gestion même du foyer, elle est maîtresse en ça. C'est-à-dire qu'elle tient les choses en main. Et donc, pour tout ce qui concerne les délégations de services ou les aides ou qui rentrent, souvent, le poids de la femme est très important. Parce que si tu ne veux pas recevoir quelqu'un, le mari, des fois, va te suivre. Il va te suivre. Souvent, c'est le cas. On se connaît. On se connaît. Donc, c'est toi qui dois être la mère. C'est-à-dire que tu dois être celle-là qui accueille. Qui accueille même d'abord sa mère. Parce que tu sais que ta mère, c'est ta mère. Elle aura les recoins de la maison. Mais tu dois faire un effort pour sa mère également. Pour ne pas justement te voir malmener. Parce que justement, quand elle va voir ton attitude vis-à-vis d'elle, c'est là où elle se dresse également. Elle se défend. Dis, mais attends, comment est-ce qu'elle est arrivée à me mettre de côté de mon enfant, de mon fils ? À qui j'ai, surtout si elle a beaucoup investi sur son enfant. Elle ne va pas accepter que tu la mettes complètement de côté. Donc, d'où souvent ces conflits-là, malheureusement. Et du coup, quand les gens relâquent les choses, ils pensent, les belles mères sont ceci, les belles mères sont cela. Allez, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Peut-être en continuité à cette série. Comment pallier à ces soucis-là qui peuvent véritablement être entre belle-mère et belle-fille ? Surtout du côté belle-fille parce que moi, j'en ai encore contre les belles-filles satiriques. On n'en parle pas assez. Et je vais jouer l'avocate du diable. Allez, commentez, allez dans les commentaires, mettez votre avis, dites ce que vous en pensez et n'hésitez pas à partager afin que cette vidéo puisse bénéficier bénéficier un grand nombre. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo. Ciao, ciao !